Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre-Las, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite, une immensité à portée de cœur et de main. L'infini richesse est dans nos liens, cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Qu'est-ce qui fait que nous nous sentons vraiment vivants ? Qu'est-ce qui produit ces moments de résonance où nous avons le sentiment de nous réaliser, alors qu'au fond, quelqu'un qui nous regarderait de loin pourrait avoir l'impression qu'il ne se passe rien d'extraordinaire autour de nous ? Qu'est-ce qui produit ces moments de résonance où nous collons avec le réel sans y être englui un instant au contraire ? Ces moments où tout en nous palpite comme une vie vibrante, un grand rire aux égards. Ces moments d'intensité, de densité où s'effacent les fausses croyances que nous portions comme des boulets depuis parfois des décennies, sont liés à la fréquentation des principes, nous explique Claude Baudetchi. Claude Baudetchi est coach psychopédagogue. Dans cet épisode, il nous explique pourquoi, comment il s'est intéressé à la dynamique personnelle plutôt que au développement personnel, et pourquoi et comment il s'est intéressé aux principes qui l'ont amené à créer l'école des principes. Ces notions sont très difficiles à mettre en mots, tant elles sont non caractérisables. Malgré tout, Claude parvient dans cette conversation à les expliciter, à les rendre perceptibles. On peut les reconnaître, on peut les sentir, on peut les approcher. C'est une voie pour vivre chacun, chacune à sa manière, l'histoire de Jonathan le Goéland, avec cette densité qui nous fait nous sentir pleinement vivante et vivante. Chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Bonne écoute, entre là ! Bonjour Claude, merci d'être avec moi, avec nous aujourd'hui pour le podcast Centrois-là. On va parler ensemble de dynamiques personnelles, d'intensité de vie, de plein de choses autour de ces sujets-là. Juste avant qu'on démarre, est-ce que tu veux te présenter rapidement pour qu'on passe tous connaissance ? Bonjour Gaëlle, merci déjà de t'intéresser à ma démarche. Pour me présenter, je suis identifié comme coach depuis plusieurs décennies. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu faire ça. Donc ça veut dire que je n'ai pas louvoyé, je n'ai pas tergiversé sur différentes expériences professionnelles pour des raisons très personnelles. Un certain nombre de choses qui me sont arrivées assez jeunes. C'est-à-dire dans l'adolescence, m'ont conduit à penser qu'il y avait un déficit dans l'enseignement et dans la pédagogie adressée aux personnes, s'agissant de la construction de leur personnalité. Donc je me suis intéressé à ça très très jeune. Et quand je dis très jeune, c'est vraiment très très jeune. C'est-à-dire pratiquement à 12-13 ans, ça commençait déjà à me questionner. Puis ensuite, à 16-17 ans, j'ai été confronté à un deuil familial et qui a encore plus entre guillemets cristallisé cette idée en moi. Et qui fait qu'ensuite, j'ai orienté toutes mes études et mes recherches et ma construction personnelle, qui n'est toujours pas achevée au moment où je parle, sur cette problématique de qu'est-ce que c'est qu'être une personne et qu'est-ce que c'est que se réaliser ou pas ? Oui, c'est une sacrée question parce que quand on parle effectivement de coaching, souvent on associe ça à du développement personnel. Et tu vas vite nous montrer qu'on peut être coach sans faire du développement personnel. Et qu'est-ce que c'est par rapport à la dynamique personnelle ? Et on est tout de suite dans des notions de performance, de succès, de réussite. Et ce n'est pas forcément ça se réaliser. Alors, je ne vais pas contredire franchement l'idée du développement personnel parce qu'il faut comprendre que le développement personnel, c'est une tautologie. Et surtout, c'est un fourre-tout absolu. Donc, comme tout est dans tout dans le développement personnel, qui est un énorme creuset bouillonnant, il est quasiment impossible de contredire le développement personnel puisqu'il dit tout et son contraire. Bon. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je l'ai étudié. J'ai même consacré un mémoire de philosophie qui s'intitule l'idéologie de la réussite, dans lequel j'ai essayé en fait de montrer que c'est à la fois un miroir aux alouettes et surtout, c'est très axé sur la performance, c'est-à-dire le fait d'identifier des talents, des ressources, des trésors d'intériorité pour les actualiser, les potentialiser. Or, moi, dans l'intuition psychopédagogique que j'ai eue quand j'étais jeune adulte et jeune étudiant et en formation, je me suis plutôt intéressé à une alternative de cette problématique qui est justement non pas le développement personnel, mais la dynamique personnelle. La différence entre les deux, c'est peut-être de ça qu'on va évoquer ensemble, enfin, en tout cas, la différence que moi, je fais entre les deux et d'autres avant moi, c'est que dans le développement personnel, on essaye en fait de capitaliser sur des trésors qui seraient enfouis à l'intérieur de soi et que le monde entier concourrait à éteindre ou à neutraliser ou à étouffer. La dynamique personnelle, ça fonctionne pas du tout sur ce schéma, ça consiste à considérer qu'il y a des phénomènes qui traversent toutes les personnes, toutes les situations, et pas simplement les êtres humains, mais tout, et que par une étude assidue d'un certain nombre de phénomènes, ont fini par se réaliser bien au-delà de ce qu'on aurait pu souhaiter ou de ce qu'on aurait pu, entre guillemets, imaginer. Mais il faut comprendre que pour accéder à ça, il faut dépasser l'idée de performance, de réussite, de reconnaissance, voilà. Donc, effectivement, je fais une différence entre le développement personnel et la dynamique. Pour qu'on donne un peu une idée de ce que ça peut vouloir dire, tu m'avais cité l'histoire de Jonathan, de Goéland, tu peux peut-être la raconter rapidement pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça veut dire se réaliser bien au-delà de ce qu'on aurait imaginé. Voilà, je convoque souvent le fameux livre de Richard Bach, Jonathan Livingstone, le Goéland, qui est un ouvrage très, très, très particulier parce que, bon, d'abord, c'est un ouvrage qui est, entre guillemets, très, très référencé, très culte et qui se transmet de génération de lecteurs en génération de lecteurs. Ce n'est pas par hasard, un peu comme Le Petit Prince ou Le Prophète de Khalil Gibran. Mais Jonathan Livingstone, le Goéland, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, donc il s'agit de l'histoire d'un Goéland qui cherche à avoir une vie, entre guillemets, plus intéressante que ses congénères qui, selon lui, seraient plutôt, entre guillemets, terre à terre. En tant qu'on peut l'être quand on est un oiseau. Moutonnier. Ouais, c'est ça. Et plutôt, plutôt, on va dire, bas de plafond en termes de, entre guillemets, d'ambition personnelle existentielle. Bon. Et lui, il s'interroge là-dessus. Il se pose la question. Il se dit, voilà, soit ils ont tous raison et, en fait, j'ai des lubies. Soit ils ont peut-être tort et il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Et donc, ça fait effectivement écho, notamment, à une certaine interprétation de l'allégorie de la caverne de Platon. Même si je sais que ça fait bondir certains philosophes puristes de dire ça parce qu'ils y voient surtout une approche politique alors qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une approche individuelle. Et pour revenir à Jonathan Livingstone, il y a cette idée, en fait, d'étudier. Donc, en l'occurrence, là, la métaphore, c'est en fait le fait d'avoir la capacité de voler qui n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que Jonathan Livingstone le vole à l'instar de tous ses congénères. Sauf que lui, il a l'intuition que peut-être qu'il y aurait moyen de jouir davantage de ce qui se met à considérer quasiment du jour au lendemain comme un pouvoir et pas simplement comme une aptitude. Et en faisant ça, c'est-à-dire en s'inscrivant dans une dynamique personnelle, c'est-à-dire une étude de sa propre capacité à voler, il va développer cette compétence bien au-delà de ce que fait un individu lambda en tant qu'oiseau. Et il va progressivement, en fait, s'apercevoir que ça change complètement sa vision du monde. Et il va, au sens propre et au sens figuré, s'élever et être amené à rencontrer des gens de grande qualité. C'est chose qu'il n'aurait peut-être pas faite s'il ne s'était pas donné les moyens justement de, entre guillemets, de progresser dans la compréhension de ces principes du vole. Et moi, je travaille beaucoup sur cette thématique-là, pour ne pas dire essentiellement. Oui, d'où le nom de l'école des principes. D'où le nom de l'école des principes, qui est la résultante de 20 ans de coaching sur la dynamique personnelle comme principe pédagogique. Et en fait, la dynamique personnelle, elle se dédouble dans mon approche de la manière suivante. Il y a l'expression dynamique personnelle qui renvoie au rapport qu'on entretient avec le langage et la façon dont on pense nos pensées et dont on les exprime. Et l'entretien ou l'entraînement dynamique personnel qui renvoie à la corporealité, c'est-à-dire la façon qu'on a de vivre en fonction de son corps et donc de sa gestuelle, de sa respiration, de sa rythmique de mouvement et ainsi de suite. Et la combinaison des deux, c'est-à-dire le fait de dynamiser sa pensée par le travail du corps et de dynamiser le travail du corps par l'exercice de sa pensée, va conduire à une dynamique personnelle plus dense, plus riche et donc avec une fréquence de résonance, de mise en résonance de la personne beaucoup plus étendue qui le conduit à rencontrer des gens de qualité. Et en réalité, le bénéfice réel, c'est ça. Le bénéfice secondaire de ce travail, ça peut être de se réaliser sur certains plans qui peuvent être affectifs, créatifs, professionnels, je ne sais pas moi, dépasser un certain nombre d'épreuves dans la vie qui peuvent être de l'ordre de la maladie ou d'un certain nombre de frustrations ou de déceptions. Mais ce ne sont que des bénéfices secondaires. Le premier élément, c'est d'être totalement, on pourrait dire, aligné en soi ou congruent ou cohérent au côté co-respect ou complètement en face avec ce qui se passe autour de nous qui fait qu'on est dans cette résonance. En tout cas, davantage. Complètement, ce n'est pas un mot que... Moi, je ne suis pas un adepte de la complétude. Donc moi, je suis plutôt dans la logique de l'asymptote, c'est-à-dire qu'on tend vers un absolu, mais fort heureusement, on n'y arrive pas. Ce qui fait que c'est une technique de longue vie. Donc ça veut dire qu'on continue tout le temps de s'en approcher. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans cet, entre guillemets, dans cet effort. Mais qu'il y a un effort qui est salutaire, qu'il y a un effort qui maintient en forme, qui maintient aux aguets, qui rend la personne éveillée et qui renvoie à l'idée d'une qualité de présence intensifiée dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'on soit en train de lire un livre, qu'on soit en train de faire son marché, qu'on soit en train de jouer avec ses enfants ou avec les enfants des autres, qu'on traverse la rue, qu'on soit dans un wagon quand on est en train de voyager en train ou en avion ou qu'on soit dans un musée. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de destination programmée de la dynamique personnelle. Alors que le développement personnel, en fait, fait valoir l'intérêt d'atteindre des cibles et d'y penser d'une manière obsessive. professionnelle. La dynamique personnelle ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est la grande différence entre les deux. 5. Le développement personnel. La dynamique personnelle ne fonctionne pas du tout comme ça. 5. Le développement personnel. C'est l'apprent de l'avion de la dynamique personnelle. 6. Le développement personnel. La dynamique personnelle. Les autres. – Sous-titrage ST' 501 – Si on schématise sous la forme d'un entonnoir, on a la partie la plus large de l'entonnoir vers soi et la plus petite vers l'avant, qui est le ciblage. La dynamique personnelle, c'est le contraire. On a la partie de l'entonnoir la plus fine qui est tournée vers soi et la partie la plus ouverte qui est vers l'avant. Donc tout est inversé. C'est un schéma totalement inversé. – Et alors tu disais, ces principes, ces principes de vie, ces principes universels, on ne peut pas les définir. Ils se soustraient au langage. On peut les fréquenter un petit peu comme un surfeur. – C'est ça. C'est-à-dire que, parce qu'une des questions, évidemment que, comme dans l'enseignement, moi je suis psychopédagogue, je me considère comme psychopédagogue. D'accord ? J'ai utilisé le mot coach en réalité quand j'ai commencé à travailler. J'ai utilisé à la fin des années 90, quand j'ai commencé à être, entre guillemets, identifié comme un professionnel, j'ai eu plusieurs possibilités. La première, c'était d'être une espèce de psychothérapeute, on va dire, multi-thématique, donc ce que je n'ai pas souhaité. Après, c'était d'avoir une approche de la psychanalyse qui convoquait le corps, ce que je n'ai pas souhaité non plus. Et ensuite, comme je faisais une analyse critique des outils du développement personnel, c'était en fait d'être dans une approche de pédagogue qui accompagne le sujet dans sa compréhension de lui-même. Donc, je me suis réapproprié le terme de coach. Et effectivement, en développant l'idée de dynamique personnelle auprès de mes élèves, parce que moi j'ai des élèves, vu que je me considère comme psychopédagogue, une des questions qui revenait le plus souvent dès que je commençais à dire, en fait, on étudie les principes à chaque séance, c'était, oui, mais alors, ok, alors d'accord, les principes, c'est quoi exactement ? Et là, frustration monumentale, parce que la réponse est extrêmement décevante. C'est-à-dire que les principes, on ne peut rien en dire. Voilà, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que le problème des principes, c'est un peu comme le soleil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en approcher, parce que si on s'en approche, on brûle. Donc, en tout cas, on ne peut pas, nous, s'en approcher, je pense, avec le langage. On ne peut pas s'en approcher avec quelque chose qui serait descriptif, parce que ça n'est pas quelque chose, en fait, qui nous concerne directement, les principes. C'est-à-dire qu'on en bénéficie en permanence, bien ou mal. Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, alors les principes, c'est bénéfique. Pas du tout. Les principes ne sont ni bénéfiques, ni maléfiques. Les principes sont les principes. Voilà. Donc, je prends l'exemple d'un surfeur, qui est, à mon avis, qui est un exemple assez intéressant, parce que ça permet à tout le monde, même quelqu'un qui n'a jamais fait de surf de sa vie, mais qui a juste vu un reportage à la télé. Je parle des surfeurs qui vont sur des endroits où vraiment il y a des vagues. D'accord ? Hawaï. Voilà. Bon. Un surfeur, aussi talentueux soit-il et aussi exercé soit-il, il n'est pas du tout à l'échelle du phénomène naturel auquel il se confronte. C'est-à-dire que, aussi bien il peut vivre un moment extraordinaire en prenant une vague au bon moment et en la traversant de part en part dans sa dynamique, mais en même temps, il peut en mourir. Et il le sait très bien. C'est ce qui fait, entre guillemets, toute la puissance de la recherche, de la quête du surfeur. C'est qu'à la fois, ce sont des gens qui sont passionnés, extrêmement investis, et en même temps, qui savent très bien qu'ils peuvent être tués par le principe de l'eau, qui n'a pas un peu comme... On pourrait faire la même exemple avec des alpinistes ou avec... Voilà. Je veux dire qu'on n'entretient pas de relation amicale avec les principes. Ni amical, ni hostile. Les principes sont les principes. Les vagues se foutent royalement de savoir s'il y a un surfeur dans l'eau. Ce n'est pas leur problème. Pour elles, un surfeur, ça n'existe pas. L'océan existe pour le surfeur. Le surfeur n'a aucune conscience du fait qu'il y a des surfeurs sur l'océan. Qui en est mille ou zéro, ça ne change rien au phénomène des vagues. Et les principes pour l'être humain, dans l'exercice de la dynamique personnelle, c'est exactement la même chose. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire et pas qualifié, mais qui, quand on s'en approche, apporte de l'intensité. Alors, quand on s'en approche, qu'on s'en approche ou pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'on s'en approche ou pas, de toute façon, ça traverse n'importe quel sujet. Mais quand on les fréquente, et là, c'est toute l'hypothèse pédagogique de mon approche et de beaucoup de gens qui l'ont fait avant moi et qui continuent de le faire avec leurs approches personnelles et qui sont, entre guillemets, en concordance avec certaines de mes idées. Les études sont proches, par exemple ? Par exemple, quand Hartmut Rossa parle de résonance, je pense que je m'inscris exactement dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il parle de dynamique personnelle et de fréquentation des principes et d'entrer en résonance avec des phénomènes et des personnes, que ce soit la nature ou des individus ou des courants de pensée ou des choses comme ça. Donc, mais il y en a plein d'autres, je veux dire, voilà. Et ce que je dis, moi, et ce que j'essaie d'enseigner et d'expliquer à mes élèves, c'est que l'étude des principes ne permet pas d'augmenter ou d'accroître le bénéfice qu'on peut avoir des principes. Mais par contre, ça permet de ressentir d'une façon plus approfondie le fait que les phénomènes sont puissants et qu'ils transcendent la subjectivité des individus. Et ça, en fait, c'est extrêmement porteur, pour reprendre la métaphore du surfeur. C'est-à-dire que ça permet de, entre guillemets, de neutraliser, par exemple, dans une proportion qui est immense, le complexe d'infériorité ou de supériorité. Ça peut permettre d'atténuer le syndrome de l'imposteur. Ça peut permettre de modifier la perception qu'un sujet peut avoir de lui-même, du point de vue de sa névrose, d'être un perdant, une victime, ou, au contraire, un dominant, quelqu'un qui aurait une énorme importance. Voilà. Paradoxalement, en fait, la fréquentation des principes va actualiser le sujet et le centrer. et il va relativiser plein de paramètres qu'il définisse. Et ce phénomène qui s'entretient par l'exercice, par la pratique régulière, va faire que la personne, en fait, va absorber un certain nombre de situations avec beaucoup moins de difficultés et peut-être de, comment dirais-je, de souffrance. J'ai l'impression d'entendre, je ne sais pas si c'est juste, mais que quand on fréquente les principes, à la fois, on est davantage soi, puisqu'on est moins parasité par d'autres choses, et en même temps, on s'oublie complètement, puisqu'on n'est pas centré sur soi, mais juste présent à ce qui se passe. Oui et non. C'est-à-dire que, oui, du point de vue de l'importance qu'on pourrait s'accorder, et non, du point de vue du sens qu'on peut accorder à son existence. C'est ça qui est un peu étrange. C'est-à-dire que la fréquentation des principes fait que, en se sentant moins important, on accorde beaucoup plus de valeur à son existence. Et ça crée une ambiance, ou ça crée, par exemple, un mode de résonance avec l'autre, quel qu'il soit, qui est complètement nouveau. Exemple, j'illustre ce que je dis, parce que ça peut paraître très théorique ou un peu fumeux, et j'en ai conscience. De retour que j'ai avec mes élèves, en fait, c'est des gens qui me disent que des personnes s'adressent à elles d'une façon complètement nouvelle. Et ça, c'est pas de leur fait. C'est-à-dire que, tout d'un coup, ils me racontent des anecdotes en me disant « telle personne m'a dit ça, on ne m'a jamais dit ça ». Je vais donner un exemple. Je pourrais en citer beaucoup, mais je prends un exemple que je trouve édifiant, parce que c'est tellement banal, et en même temps, c'est tellement important pour la personne. Et là-dedans, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien, c'est pas un exemple, c'est pas l'illustration par l'anecdote de type développement personnel. C'est une cliente qui me racontait que quelqu'un, en fait, se retourne, quelqu'un qui la connaissait bien, se retourne sur elle dans une situation complètement anodine de l'existence et qui lui dit « mais en fait, mais t'es grande, toi », en parlant de sa taille. Et en entendant cette phrase, donc mon élève se dit « mais c'est dingue, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça, qu'on me dit que je suis grande. » Et elle s'aperçoit que, en fait, ça met en perspective le fait qu'elle a toujours cru qu'elle était petite, que c'était une petite personne, que c'était une personne qui était inférieure aux autres, quoi qu'elle réussisse, quoi qu'elle réalise, quoi qu'elle manifeste dans son existence comme, entre guillemets, réussite ou performance ou accomplissement. Et cette phrase qui est complètement anodine, qui n'est pas du tout un succès, voilà. Eh bien, en fait, l'élève restitue ça et, en fait, comprend quelque chose de, en fait, le fait que la grandeur n'a strictement rien à voir, elle n'a rien accompli à ce moment-là. On ne lui dit pas qu'elle est grande parce que, je ne sais pas, elle a mis un panier au basket ou je ne sais pas quoi. c'est un truc complètement absurde de la banalité de la vie, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça relève de la parole de l'autre qui est complètement gratuite, qui n'est pas un ancrage positif, qui n'est pas un compliment, qui est, voilà. Et ça, ça fait partie des indices qui permettent à un élève de comprendre que la fréquentation des principes peut donner lieu à ce type de prise de conscience. tout d'un coup, c'est comme si ça effaçait sur des décennies une fausse croyance qui est évidemment ultra-neutralisante. C'est-à-dire qu'on traîne comme un boulet depuis des années. C'est ça qu'il faut comprendre. Sans qu'il n'y ait aucun accomplissement. C'est ça, j'insiste là-dessus. On ne dit pas ça à la personne au moment où elle reçoit un diplôme ou au moment où elle est élue je ne sais pas n'importe quoi à Miss Universe ou... Oui, c'est quelque chose qu'elle dégage. Entrepreneuse de l'année ou César du cinéma. Non, rien. Un truc de la vie courante, banal, quoi. Comme si c'était dans un vestiaire à la piscine. Voilà. Et cette mise en résonance de la parole de l'autre ou d'un geste. Là, je prends l'exemple d'une parole mais ça peut se traduire dans un geste, dans une attention. Tout d'un coup, la personne se dit ah, et donc en fait... Voilà. Ça, c'est lié à la fréquentation des principes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça peut quand même amener à de la performance qui est en effet secondaire. Quand tu parlais de Léon Marchand, quatre fois médaillé d'or, tu me dis finalement ce qu'il a réussi à faire, c'est parce qu'il ne s'intéresse plus à sa performance quand il est en train de nager. Oui, c'est-à-dire que ce que je voulais dire en prenant l'exemple de Léon Marchand, c'est que Léon Marchand, on va surtout retenir en fait le fait, un peu comme un alpiniste, on retient le moment où il plante son drapeau au sommet de la Napurna ou je ne sais pas quoi, mais on ne l'a pas suivi pendant 24 jours, ni sur le camp de base à 5000 m, ni machin, ni... Donc, on voit juste le moment où il arrive sur l'éplot, on dit voilà, c'est Léon Marchand, il va peut-être gagner sa course, il plonge, il gagne, et voilà, champion olympique, quatre fois de suite, c'est incroyable. On ne sait pas vraiment pourquoi c'est incroyable. On se doute un peu que ça sort de l'ordinaire, mais on est incapable de l'expliquer réellement parce qu'on est tous des profanes en natation de haut niveau. Mais lui, par contre, quand il évoque sa préparation, et notamment sa préparation mentale, il donne des indications sur le fait que au moment où il s'élance pour faire un 200 m papillon ou n'importe quelle performance de nage, en fait, il n'essaye pas d'être le meilleur. Il essaye d'être vraiment dans les principes de la nage. comme le surfeur avec sa vague. Donc, le bénéfice secondaire de la fréquentation des principes peut donner lieu à certaines formes d'accomplissement, de réalisation. Et ça, pardon, quand tu dis qu'il n'essayait pas d'être le meilleur, il est dans les principes de la nage, ça, tu le dis parce que tu l'as entendu une interview, il expliquait qu'il oubliait, enfin, il ne s'est pas qu'il oubliait, mais c'est qu'il ne s'intéressait pas à être le meilleur quand il nageait. Exactement. Il s'intéressait non pas à être le meilleur et chose qu'il a fait au début de sa carrière et qui a été en partie corrigée avec un travail qu'il a fait avec un coach, notamment sur la dynamique mentale, mais une fois qu'il a compris que le fait de vouloir être le meilleur en fait créait une tension et en fait était contre-productif, il a commencé à étudier les principes de la nage et en étudiant les principes de la nage, il s'est rendu compte qu'il se sentait libre de vivre pleinement le fait d'être dans la natation, dans la nage et là, effectivement, il est libéré de cette pression et en étant libéré de cette pression, il réalise des performances mais quasiment dans un état second. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour prendre un autre exemple peut-être, c'est la différence qu'il y a dans le grand bleu entre le plongeur italien et le plongeur français. C'est-à-dire et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a un des deux qui meurt avant l'autre. D'accord ? C'est que le plongeur italien, en fait, il est dans la performance constamment. Il n'est pas du tout. Dès le début du film, on le voit très bien d'ailleurs, il est, il essaye de rentabiliser au maximum une aptitude qu'il a développée depuis l'enfance. alors que le personnage incarné par Jean-Marc Barre, lui, du début à la fin du film, il est montré comme, comment dirais-je, un esprit lointain, passionné, totalement fasciné par la mère et notamment pour une raison traumatique puisque son père est mort parce qu'il travaillait sous l'eau et qu'il a un accident, qu'il a un trauma d'enfance par rapport à ça. Et donc, on voit la différence entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'il y en a un qui réalise des performances mais en étant quasiment en état second parce qu'il fait une préparation de type un peu yogique pour être complètement entre guillemets en valeur absolue au moment où il plonge. Et l'autre, au contraire, qui est dans une espèce de performance de champion. D'accord ? Donc, la fréquentation des principes, elle est liée à ce décalage, à cet esprit distant, au fait qu'on ne subit plus la pression de la réussite personnelle, de la performance, de... On est en quête de reconnaissance. Voilà. Donc, le bénéfice secondaire, ça peut être certaines formes de réalisation ou de performance, mais en réalité, ce n'est pas du tout la véritable récompense de la fréquentation des principes. Et le plus profond qui... La véritable... La véritable... À mon avis, le véritable salaire de la fréquentation assidue des principes, c'est... C'est... En fait, c'est quelque chose qui renvoie au phénomène de coprésence. Très, très phénoménologique, quoi. C'est-à-dire, c'est le fait de... ressentir davantage les phénomènes ambiants. Voilà. C'est ça. Par exemple, quand on est en présence d'enfants, l'enfance. Exemple typique. Ou quand on est en présence d'un artisan qui est en train de travailler, le savoir-faire, la gestuelle, la facilité, l'évidence, l'enfance de l'art. Quand on voit, je ne sais pas, un pianiste ou un violoniste, un ou une, on est bien d'accord. Mais tout d'un coup, on ressent quelque chose. On se dit, ah ouais, ou ça peut être un peintre, ou ça peut être... Ça peut être un chirurgien, ça peut être... Tout d'un coup, on ressent quelque chose. On est en résonance avec cette personne. Il y a un phénomène de coprésence où on se dit, ah ouais, d'accord, ok, là, il y a un truc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, quand je parle de mon métier, j'explique aux gens que l'école des principes, c'est... Comment dirais-je ? C'est une boxe de l'éclectisme. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune fascination précise pour aucun domaine. Souvent, on associe mon travail soit à la psychanalyse, soit à la psychologie, soit aux arts martiaux, soit à la méditation, soit... Et les gens, ce que je comprends, ils ont une sorte de réflexe ou de... Ça les sécurise. Ils essayent de vous dire, ah oui, mais vous, c'est les arts martiaux. Et de classifier. En fait, je... Des arts martiaux. Voilà. Ça m'intéresse parce que ça renvoie au principe. Mais j'ai autant de fascination pour un luthier que pour un maître en Aïkido ou un maître des scrims ou pour un chirurgien cardiaque. Pour moi, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces gens-là, entre guillemets, fraient avec les principes. Comment, à un moment donné, ils ont un truc où ils ressentent quelque chose. Il y a un phénomène de, comment dirais-je, entre guillemets, de synchronicité avec les principes où tout d'un coup, c'est évocateur pour eux. Il y a un effet d'évidence qu'on peut ressentir en sautant à la corde, qu'on peut ressentir en marchant, qu'on peut ressentir en cuisinant, qu'on peut ressentir de plein de manières en jouant avec un enfant, qu'on peut ressentir en se baignant ou, je ne sais pas moi, de 10 000 ou 100 000 façons différentes. Mais qui ne sont pas des approches programmatiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est ça une des différences avec le développement personnel et avec le coaching, justement, qu'il y ait une conduite d'objet, c'est que pour qu'il y ait performance, il faut qu'il y ait une fascination pour un type de réalisation. Le désœuvrement, c'est le pire ennemi du développement personnel. Alors que dans l'étude des principes, on évacue complètement cette question. Ça ne nous intéresse plus. puisque tout conduit possiblement au ressenti des principes. Tout. Oui, ça ressemble à un parcours initiatique. Oui. Alors, quelqu'un qui voudrait faire ce travail avec toi, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu suggères ? On mettra dans la description de l'épisode toutes les informations utiles pour qu'en plus... Par exemple, ce que j'explique souvent quand je parle du commencement, c'est-à-dire quand je parle entre guillemets de ce que l'on pourrait appeler d'un point de vue pédagogique le B.A.B. de l'étude des principes, en fait, je dis, déjà, il faut déjà commencer par se réintéresser à ce qui définit fondamentalement un être humain. Et notamment, plusieurs choses très simples qui sont la respiration, le sommeil, l'hydratation, boire de l'eau, l'alimentation, l'activité physique intelligente. Ça fait cinq éléments qui sont les cinq, à mon avis, premiers modes de conscientisation du fait qu'on est traversé par des principes. J'entends par là que respirer, c'est fréquenter les principes. Respirer consciemment. Bon, respirer inconsciemment aussi, mais je veux dire, en travaillant un exercice venu de n'importe quelle culture, ça peut être un exercice de respiration qui vient du corpus de la danse africaine ou du bouddhisme ou du yoga, prana, ou de ce que vous voulez. Encore une fois, un exercice de respiration, ça vaut n'importe quel autre exercice de respiration tiré d'un autre endroit. Mais qu'il s'agisse du sommeil, de la respiration, de l'hydratation, de l'alimentation ou de l'activité physique intelligente, je parle bien d'activité physique intelligente, je ne parle pas du sport. Le sport n'est pas forcément une activité physique intelligente. Et un sportif n'est pas forcément une personne aussi valeureux soit-il n'est pas forcément quelqu'un qui pratique une activité physique intelligente. Loin s'en fout. L'immense majorité des sportifs sont confrontés à d'énormes problèmes à plein de niveaux différents. Et donc, voilà, il faut bien faire le distinguo entre activité physique intelligente et activité sportive. Je n'ai rien contre le sport, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, j'ai des clients ou des élèves qui viennent me voir qui disent « Ah oui, mais moi, je suis très sportif. » Ben oui, c'est bien, mais ce n'est pas le problème. L'activité physique intelligente, c'est une autre approche de l'activation de la corporealité. Donc, il faut bien faire le distinguo. Mais si je reviens sur ces cinq éléments qui sont la respiration, le sommeil, l'hydratation, c'est-à-dire boire de l'eau et comprendre que l'eau, c'est quelque chose de pur et d'équilibrant, manger et pas n'importe quoi. et là, ce n'est pas une question d'hygiénisme ou de qualité nutritionnelle, c'est manger en conscience, c'est-à-dire manger en comprenant ce que c'est que de métaboliser de la nourriture avec un organisme. et activité physique intelligente. Quand on commence à s'interroger sur ces cinq pratiques, on progresse très vite dans la compréhension de ce que c'est que de fréquenter les principes assidûment et d'en bénéficier. Et si on prend l'exemple de la respiration pour être illustratif, le simple fait de faire ne serait-ce que cinq minutes de cohérence cardiaque tous les matins ou à une fois par jour ou deux, trois ou quatre fois par semaine, en sachant que les exercices de cohérence cardiaque, c'est vraiment extrêmement facile d'accès et c'est vraiment très, très, comment dirais-je, il y a très peu d'échecs. Il faut vraiment être très agité intérieurement pour échouer dans le fait de pratiquer la cohérence cardiaque. Bon. Eh bien, rien qu'en intégrant ce type d'éléments-là, on commence à se sentir davantage conscient du fait qu'on est traversé par des principes. et c'est pareil pour le sommeil qui est un élément extrêmement, extraordinairement négligé. Moi, ça fait, ça fait, bon, je dis toujours que ça fait 25 ans, mais en fait, ça fait plusieurs années que je dis que ça fait 25 ans que je fais ça, mais ça fait beaucoup plus que 25 ans que je fais ce métier et je raconte souvent qu'une des premières problématiques des personnes s'agissant de la fréquentation des principes, c'est le sommeil. pour plein de raisons et notamment parce qu'on n'apprend pas à dormir, parce qu'on n'apprend pas aux gens et aux enfants, on ne leur apprend pas ce que c'est que la valeur du sommeil, on leur fait croire que quand on dort, en fait, on ne fait rien, on n'existe plus, on est entre parenthèses, ce qui est totalement faux, évidemment, parce que le sommeil, en fait, c'est une activité existentielle extrêmement riche et qui gagnerait à être connu et à être entre guillemets enseigné, c'est-à-dire illustré par un certain nombre de démonstrations pédagogiques pour faire comprendre aux personnes qu'on se trouve dans le sommeil et donc on existe autrement quand on se comprend mieux par rapport à ces phases-là. C'est pareil par rapport au fait de boire de l'eau, quand on commence à comprendre de quelle manière un organisme, en fait, c'est des échanges cellulaires et le fait d'avoir un déficit hydrique, par exemple, en fait, ça fatigue très très rapidement l'organisme et ce qui fait qu'il y a des gens qui, à midi, sont déjà épuisés simplement parce qu'ils ont un déficit hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bu d'eau, voilà. Ils oublient de boire et pareil pour l'alimentation. Dès qu'on commence à comprendre que quand on modifie un tout petit peu les paramètres de son alimentation, on se sent beaucoup plus existé et alors, bon, évidemment, activité physique intelligente qui va encore plus renforcer l'ensemble de ses éléments, ce qui fait qu'en fait, ça devient un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on respire mieux, donc on dort mieux, donc on boit de l'eau, on boit de l'eau, donc on mange autrement. Comme on mange autrement, on a une activité physique, qui est beaucoup plus, qui répond beaucoup plus au niveau de la corporealité et donc on actualise un certain nombre de réglages qui bénéficient au sujet et qui créent des boucles. Tout ça permet d'accéder assez facilement au premier seuil de la fréquentation des principes. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais partager ? Encore ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voudrais partager ? Avec nous ? Ou est-ce qu'on a dit à peu près ce que tu voudrais ? Non, ce que je peux dire pour conclure, pour essayer de rendre ça peut-être plus digeste et plus compréhensible pour les gens qui suivent pour les gens qui suivent entre eux-là et qui s'intéressent à tous les témoignages et toutes les formes d'expression qui ont déjà été proposées, c'est que j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de devenir plus que soi dans la démarche de la dynamique personnelle. Il s'agit de comprendre qu'en s'intéressant aux principes, on ressent plus le fait d'être touché par les principes parce qu'on va augmenter sa densité, on va augmenter le nombre de points qui nous définit et en augmentant le nombre de points qui nous définit, évidemment, les phénomènes de vibration sont plus riches. On vibre davantage parce qu'on a plus de points qui vibrent. Et ça, c'est à mon avis le bénéfice réel et qui peut accompagner un sujet tout au long de son existence de l'étude des principes. C'est ça, c'est l'augmentation de cette densité. Merci beaucoup Claude. Merci à toi Gaëlle. Si vous voulez contacter Claude Boyucci, si vous voulez en savoir plus sur son travail, vous trouverez comme d'habitude toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada